Vidéo numéro 11 La gravité, c'est énergique Dans ma vidéo numéro 4, intitulée « L'énergie, c'est grave », j'avais fait remarquer que la quasi-totalité de l'énergie que nous consommons est associée, de façon éventuellement indirecte, à un travail de la force de gravitation. Il est temps, en cette fin d'année 2022, de se demander s'il n'existerait pas une manière directe de récupérer cette énergie en court-circuitant les processus physiques naturels qui ont conduit à son accumulation sous forme cinétique, calorifique ou chimique, sans parler de l'énergie potentielle que nous utilisons par exemple pour produire l'hydroélectricité. Et d'abord, d'où vient cette énergie ? Et pouvons-nous savoir quelle quantité d'énergie est transportée par le processus encore inconnu qui donne naissance à la force de gravitation ? La première question nous a amené à nous interroger sur le processus caché derrière la gravité et la seconde est l'objet de la présente vidéo. Dans la vidéo numéro 7, nous avons rappelé la théorie de Fatio le Sage qui donne une origine cinétique à l'énergie gravitationnelle. La gravitation étant, d'après ce paradigme, la conséquence des chocs de particules venant de toutes les directions avec la matière, et plus précisément les noyaux atomiques. Décrédibilisée, puis un peu oubliée au cours du siècle passé, cette théorie fait maintenant l'objet de nouvelles études avec diverses hypothèses sur la nature des corpuscules en question que, par commodité, nous appellerons gravitons dans la suite de la vidéo. Dans le cadre de la théorie de Fatio le Sage, il est possible de donner une estimation de l'énergie traversant à chaque instant un volume donné, que ce soit d'espace vide ou de matière, car la matière représente environ un millionième de milliardième de l'espace, même à l'intérieur d'un métal. Et le chiffre obtenu est extraordinairement élevé. Point 1. Un petit calcul. Autant le calcul exact de l'énergie traversant à chaque seconde un mètre cube d'espace vide nécessite des hypothèses précises sur les gravitons, dont la vérification est hors d'atteinte s'agissant de corpuscules non identifiées, autant il est facile d'en donner une minoration avec l'expérience de pensée suivante. Imaginons la chute sur le Soleil d'un atome d'hydrogène initialement au repos. Nous oublions toutes les autres forces exerçant sur cet atome pour nous concentrer sur l'effet de la gravité dû au choc des gravitons sur le noyau, car l'électron en rotation peut ici être négligé. La masse de cet atome est d'environ 1,7 fois 10 puissance moins 27 kg. D'autre part, l'accélération de la pesanteur près de la surface du Soleil est de 274 mètres par seconde au carré. En une seconde de chute, la vitesse de cet atome passe donc de 0 à 274 mètres par seconde. Et, pour arriver à ce résultat, une énergie cinétique de 1,5 multipliée par 1,7 10 puissance moins 27 multipliée par 274 au carré joule a donc été cédée par les gravitons. Mais, lors du bombardement omnidirectionnel postulé dans la théorie de Le Sage, seul un graviton sur 10 milliards rencontre le noyau de notre atome, car le rayon du proton est petit r0 égale 10 puissance moins 15 mètres, alors que celui de l'atome est petit r égale 10 puissance moins 10 mètres, ce qui fait qu'à direction fixée, le rapport des surfaces est petit r sur r0 au carré égale 10 puissance 10. Si l'on tient compte du fait que la moitié des gravitons est ascendante et que pour les gravitons descendant seule la projection verticale contribue à la descente, on voit que l'énergie totale des gravitons traversant le volume de l'atome d'hydrogène en une seconde est au moins 4 fois multipliée par 10 puissance 10 fois plus grande que l'énergie cinétique de l'atome après une seconde de descente. On trouve donc, pour l'énergie totale E des gravitons ayant traversé en une seconde le volume intérieur à cet atome, l'inégalité grand E supérieure ou égale à 2 fois 1,7 fois 10 puissance moins 17 fois 274 au carré joule. Soit, après réduction, E supérieure ou égale à 2,5 fois 10 puissance moins 12 joule. D'autre part, le volume de l'atome est grand V égale à 4 tiers de pi fois 10 puissance moins 30 mètre cube. On en déduit facilement E sur grand V supérieure à 5 fois 10 puissance 17 joule par mètre cube. Point 2. Au résumé, dans le cadre de la théorie de Fatio-le-Sage, la puissance totale des gravitons traversant un mètre cube de matière, ou de vide, est supérieure à 1,5 milliard de gigawatts. En laissant tomber l'atome un peu plus longtemps, le même calcul donnera une valeur encore plus élevée, car lorsqu'on multiplie la durée de chute par un facteur K, l'énergie calculée est multipliée par K2, donc la puissance par K. Ce calcul est valable tant que la vitesse de chute est faible par rapport à celle des gravitons. Or, cette dernière est probablement très élevée. Point 3. Comment récupérer l'énergie des gravitons ? C'est évidemment toute la question. Soit on invente un dispositif permettant d'exploiter les chocs des gravitons, en augmentant artificiellement ceux-ci par un procédé de guidage des atomes, allant à la rencontre de la pluie de gravitons. Soit on trouve un moyen de piéger des gravitons au passage. Cette dernière possibilité semble exiger qu'on ait identifié ces étranges corpuscules et trouvé un moyen d'interagir avec eux directement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour une fois, il n'y a que du positif, mais reposant sur une hypothèse très chemin de traverse pour sortir de notre impasse énergétique. Pour conclure, je vous souhaite une excellente année 2023. Pour conclure, je vous souhaite une excellente année 2023.